Bonjour à tous, j'espère que je vous ai manqué. Bienvenue à tous dans ce premier cours de philosophie générale portant sur la notion de temps. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler d'un philosophe dont on ne sait pas grand chose pour changer un peu, car il fait partie des tout premiers penseurs reconnus de l'humanité. Il s'agira de Héraclite, surnommé à juste titre Héraclite l'Obscur, un présocratique qui a vécu entre –600 et –500 avant Jésus-Christ. Il précède donc Socrate et Platon d'un bon siècle environ. Pourquoi avoir choisi cet auteur pour me lancer dans ces nouvelles investigations philosophiques sur une nouvelle notion du programme de Terminal ? Eh bien parce que Héraclite nous fournit des points de départ étranges et paradoxaux que l'on va interroger par la suite, notamment avec ses successeurs, à propos de la notion de temps. Avant toute chose, je vais commencer par vous aiguiller sur la notion même de temps en vous proposant quelques définitions qui serviront de base ensuite à notre série de vidéos consacrées à celle-ci. On peut définir le temps comme ce à travers quoi la multitude des phénomènes et des événements se déroulent à travers l'espace. En effet, il y a une erreur à ne pas commettre quand on veut définir le temps, à mon humble avis, c'est de définir le temps de façon spatiale. J'ai pu trouver sur internet, et même parfois j'ai certains youtubeurs que je n'évoquerai pas parce que mon but c'est pas de faire du clash ou de la critique, une définition du temps qui me paraît fausse, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense que c'est intéressant et tout à fait fécond dès qu'il s'agit de définir le temps. Il s'agit du temps comme, je cite, milieu où se déroule la succession des événements. Certains penseront alors que je pinaille en considérant que cette définition-là est fausse. Elle est au moins exacte en ce qui concerne le terme de succession, mais en réalité, en parlant de milieu, cela revient à situer le temps lui-même et à le localiser comme un point de contact avec le réel ou un espace précis, justement. Quand bien même le terme de milieu serait métaphorique, ça n'en est pas moins problématique. Le temps n'est pas un espace, justement, et il ne se réduit pas à l'espace, ni à un espace localisé ou localisable, car, comme je l'ai dit, il est distinct de l'espace et complémentaire à celui-ci. Si on a coutume de penser l'espace comme un agrégat de matière, le lieu des événements concrètement parlant, alors le temps, justement, et la succession même de ces événements à travers l'espace. Par exemple, si je dis que je suis en train d'enregistrer cette vidéo le mardi 19 octobre, le soir chez moi, l'espace, ça sera chez moi, tandis que le temps, ça sera la date et l'heure que j'aurais indiqué. Bon, jusque-là, ça va, c'est pas trop compliqué, je pense. Il y a donc une définition du temps qui va nous servir de point de départ et qui n'en demeure pas moins problématique et difficile à penser. C'est celle de temps comme succession continue d'événements à travers l'espace. Eh bien, justement, donc cette définition-là, déjà, elle est un peu complexe. Le problème, c'est de savoir si le temps est réductible au mouvement, justement, et Dieu sait qu'Aristote s'est bien pris la tête là-dessus dans sa physique. Évidemment, la raison pour laquelle Aristote définira dans sa physique le temps comme le nombre du mouvement, ce qui revient à dire qu'il est une mesure établie pour quantifier le mouvement observable à l'œuvre dans la nature. En réalité, si on entend le détail, c'est vraiment très complexe, mais je tenais à m'arrêter sur ce point brièvement parce que, bien souvent, cette phrase est balancée comme ça sans être un minimum expliqué. Ça revient, en tout cas, à dire que le temps serait une certaine mesure. Ça permettrait d'établir des mesures à travers la succession de ce qui se produit. Vous voyez ? Vient alors la nécessité de définir le temps comme durée si la succession en question est relative à un mouvement qui peut être nombré et segmenté en unité de mesure, par exemple, seconde, minute, heure, journée, mois, année, siècle, etc., par ordre de grandeur. Le temps, comme unité de mesure, fera donc office de durée mathématique servant à instaurer des mesures, tandis qu'il sera considéré comme le temps dit vécu sous l'angle de la durée intime. Il s'agira du temps que l'on sent passer et non du temps tel que le mesurent les scientifiques ou les gens qui regardent l'heure avec impatience. On utilisera alors le mot temps comme quelque chose de circonscrit à la simple temporalité lorsqu'il s'agira d'utiliser le mot temps pour parler d'une époque ou d'un instant précis que l'on aura délimité. Là, il s'agira d'un espace-temps distinct d'un autre, précisément. On se base donc sur ces éléments de définition que l'on questionnera et que l'on développera au fur et à mesure. Il semblerait donc que le temps soit très dur à définir avec autant de rigueur que possible pour la simple et bonne raison qu'on sait qu'il existe, on sent qu'il passe, on peut même observer ces ravages quand on contemple nos rides devant le miroir, raison pour laquelle certaines pubs insistent pour montrer qu'avec une bonne crème anti-rides, le temps n'est pas un ennemi, mais on a l'impression qu'il est insaisissable. En effet, on a une connaissance abstraite de ce qu'est le temps et on en a une connaissance plus ou moins concrète quand on observe celui-ci à partir des effets qu'il produirait autour de nous. Les pétales des fleurs se fanent, les mœurs et les coutumes évoluent, ce qui était familier il y a encore hier et aujourd'hui synonyme de terreur est fortement inquiétant et je me mets à vous assommer de ma prose déprimante sur un ton grave et monotone. Plus sérieusement, c'est justement pour ce caractère si destructeur que l'on prête bien souvent au temps que le fameux Héraclite originaire d'Éphèse concevait le temps comme un obstacle à la parole même, comme parole ayant un sens réel et à la vérité par ailleurs. En effet, dans ces fragments, Héraclite nous dit qu'une chose par exemple peut être dite vivante alors même qu'au moment où on la désigne vivante elle sera morte incessamment sous peu et il n'est pas par ailleurs c'est ça qui est fort mais je vais revenir là-dessus ensuite il n'est pas possible de dire qu'une chose qu'elle est vivante ou morte puisqu'elle est aussi bien vivante que morte. Bon, dit comme ça, ça paraît ne pas avoir de sens. En fait, dans ces fragments, Héraclite rassemble des dénominations au contraire il les assemble et il dit enfin en gros il veut dire que tout ça c'est du pari au même et bien on va voir que justement c'est lié à la manière très particulière qu'il a de définir le temps et qu'en fait même si c'est un peu poétique ça a un sens qui est tout à fait profond et véritable. C'est pour cela que la principale source des écrits d'Héraclite provient d'un poème qu'on lui attribue et de divers fragments qui auront été recomposés ensuite pour essayer de donner une unité à son oeuvre. Héraclite avait en effet la réputation de vivre en ermite et d'être un solitaire grognon qui parlait le plus souvent en énigmes tels le perfuras ou en poésie justement d'où son surnom de Héraclite l'obscur. Héraclite est principalement décrit par Platon et Aristote comme le théoricien d'un mobilisme universel en gros d'après cette théorie tout est en mouvement permanent et perpétuel et puisque tout est en changement perpétuel rien ne sert de se prononcer sur ce qui est puisque ce qui est ne demeure jamais et ne peut être saisi à travers des termes qui sont censés figer une chose dans une détermination concrète. Par exemple si je dis regarde ce chat je ne m'en rends pas compte mais entre le moment où j'ai dit le mot chat et le moment où j'ai terminé de montrer ce chat à mon ami ce chat a déjà subi un changement imperceptible dont je ne me suis pas rendu compte Héraclite pense donc que tout est amené à devenir toujours autre qu'il n'est le temps est donc à la fois synonyme de succession et d'altération pour ce dernier c'est pour cela que Héraclite dit dans ses très célèbres fragments il s'agit des fragments 12 et 49a l'ouvrage c'est fragment au pluriel c'est une compilation commentée vous connaissez peut-être d'ailleurs sûrement ces fragments l'idée qui est inscrite c'est que l'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve en réalité Héraclite en utilisant la métaphore du fleuve pour parler du temps comme devenir se sert d'une image et l'image étant figée à l'inverse du monde pris dans un perpétuel devenir elle permet dans le cadre du langage poétique qu'il utilise de suggérer ce qu'est le temps pour plus de précision sur cet aspect là je vous renvoie mes vidéos sur le langage notamment le métalangage chez Bergson il y a des affinités intellectuelles et philosophiques entre ces auteurs alors qu'ils se situent très très loin l'un de l'autre un fleuve c'est un grand cours d'eau qui s'écoule de façon continue si on s'y baigne dedans une fois il est évident que l'eau du fleuve y est renouvelée en permanence puisque le fleuve coule il s'écoule en permanence et que la fois suivante il ne s'agira plus à proprement parler du même fleuve et justement c'est ça la question qui convient de se poser à propos de cette thèse bien connue et souvent mal connue de Héraclite est-ce bien exact que le fleuve change en permanence et que par analogie le temps est composé d'une succession d'instants qui empêche la moindre forme de stabilité et bien en fait pas tout à fait c'est plus complexe que cela chez Héraclite car ce dernier a construit une réelle métaphysique derrière métaphysique qui a fortement inspiré les stoïciens par ailleurs pour commencer Héraclite conçoit le réel comme étant en devenir permanent à tel point que des termes étrangers à ceux qui relèvent de la succession sont inadéquats à désigner quoi que ce soit et il ajoute à cela que les dieux sont partout ou plus précisément que le logos divin est à l'oeuvre dans le réel et lui confère son apparente harmonie le terme de logos divin est utilisé par Héraclite bon personnellement je trouve que c'est très très confus de parler de logos mais en tout cas bon dans la manière dont on peut le définir on peut dire qu'il y aurait une parole un logos avec un grand L donc une parole un langage de dieux des dieux qui serait à l'oeuvre dans le monde monde dont Héraclite conçoit la naissance et la mort à partir d'un élément primordial le feu ce qu'il faut comprendre par là c'est que les dieux et bien organisent et agencent le réel d'une certaine manière à partir des éléments naturels primordiaux et qu'ils se trouvent à l'oeuvre en permanence dans le déroulement des événements donc vous comprenez en quoi ça a fortement influencé les stoïciens chez Héraclite les trois éléments naturels à la base de toute chose sont l'eau le feu et l'air et notre âme est composée elle-même d'eau et c'est le langage divin immanent au monde qui confère à celui-ci son harmonie sachant que pour Héraclite c'est à partir de ce feu primitif dont est né le monde que les éléments naturels tels que la terre la mer ou l'air sont nés ce feu primitif est très important car il va jouer un grand rôle en termes d'inspiration par rapport à ce que les stoïciens nommeront la palingenésie puis Nietzsche bien plus tard l'éternel retour en fait pour Héraclite le temps n'est pas simplement que du devenir car il y a une harmonie entre les contraires et c'est pour cela que Héraclite au grand dame d'Aristote ne respecte pas le principe de non-contradiction on comprend mieux pourquoi Héraclite ne voit pas la pertinence dans le fait de dire d'une chose qu'elle serait vivante ou morte c'est pour ça que j'utilisais cet exemple auparavant donc là maintenant je vous explique pourquoi en fait une chose est à la fois vivante et morte elle est les deux car l'un participe de l'autre la vie participe de la mort et inversement de même que ce qui paraît vrai ou faux à un autre instant en effet puisque tout est amené à naître et renaître de ses cendres à naître d'un feu primitif et premier puis à mourir de nouveau en étant de nouveau consumé par ce même feu lors de ce que l'on nommerait communément la fin du monde et bien cela n'a pas de sens de dire d'une chose quel est ceci ou cela puisque la succession temporelle qui est à l'oeuvre dans le monde la fera devenir perpétuellement autre mais ce de manière stable on pourrait donc dire que Héraclite a une conception du temps qui est à la fois c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment paradoxal qui est à la fois continue discontinue et cyclique continue parce que tout ce qui se produit se situe dans un prolongement et avec une certaine harmonie discontinue parce qu'à chaque instant le monde est en mouvement et change sans même que l'on se rende forcément sans même qu'on se rende forcément compte et cyclique parce que tout ce qui change en permanence est amené à renaître et à remourir d'une même façon une fois que tout périra de nouveau par ce feu primitif qui a donné naissance au monde aux différents éléments naturels qui le composent c'est ce feu qui met à mort le monde qui le fait périr et c'est par ce feu qu'il renaît tout va en se dégradant et le temps est destructeur on pourrait le dire mais il n'est pas essentiellement destructeur justement cette destruction est comprise dans un cycle amené à se renouveler par conséquent le temps n'est pas que destructeur il est aussi on peut le dire reconstructeur à terme on pourrait dire puisque rien ne périt définitivement et que chaque changement est compris dans un perpétuel éternel recommencement qu'il est lui-même à la fois destructeur reconstructeur c'est pour cela que Héraclite nous dit en ces termes mystérieux que tout est un et que un est tout tout est unique et l'unique est compris dans une totalité amenée à renaître selon un certain cycle le feu qui a fait naître notre monde périra et renaîtra nécessairement deux critiques de cette magnifique théorie très métaphysique cela dit sont à retenir et vont nous servir de transition tout d'abord et c'est le sens de la critique que fait Aristote dans sa métaphysique et dans sa physique à propos d'Héraclite on pourrait se dire que Héraclite n'est pas un monstre de précision en même temps c'est pas le but contrairement à Aristote qui se galvanise de ça dans la mesure où le caractère altérant et différentiel du temps lui sert de prétexte pour confondre les contraires la vie la mort le présent le passé et ça Aristote ça l'énerve beaucoup et surtout que du coup ça ne permet pas de penser plusieurs formes de mouvements puisque tout est compris dans un espèce de flux dans un espèce de mouvement universel le fameux mobilisme universel raison pour laquelle Aristote distinguera notamment le changement selon la qualité qui concerne l'altération justement la fleur pousse croit et meurt et le changement notamment par exemple selon le lieu le temps n'étant qu'une mesure servant à nombrer ce qui est en mouvement comme je l'ai dit précédemment enfin Platon tout en ne retenant qu'une partie de la doctrine de Héraclite qu'il présente de façon tronquée dans le Téthète raison pour laquelle on a bien souvent une version réduite de sa pensée à savoir que la réalité est sensible et soumise au devenir et donc à l'altération montrera que c'est pour cela qu'il est nécessaire de penser un au-delà du devenir où les choses sont bien immuables sinon comment déterminer d'après Platon l'identité de toute chose l'identité provenant pour lui non pas des contraires puisque la contrariété la différenciation tue forcément d'après Platon la possible coïncidence avec soi-même et donc l'identité l'identité provenant des idées intelligibles dont participent les choses je le rappelle au cas où et qui appartiennent à une dimension spirituelle qui est juste par ailleurs on pourrait le dire extra-temporelle donc pour Héraclite on a vu qu'il y avait une certaine stabilité dans la manière dont les choses évoluent en se dégradant mais on peut encore se demander si précisément le temps n'est qu'une succession de divers phénomènes se contredisant perpétuellement ou si le temps peut faire l'objet de mesures et d'une certaine stabilité de laquelle on peut précisément induire des unités pour le dire autrement le temps s'oppose-t-il donc par nature à ce qui serait perpétuellement immobile l'éternité et le temps se réduit-il à un devenir incessant dont l'instabilité rendrait impossible l'élaboration de repères chronologiques réels c'est ce que l'on étudiera la prochaine fois en revenant à un auteur maintes fois abordé sur cette chaîne en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez peut-être appris des choses sur ce philosophe mystérieux je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle réflexion sur le temps à une prochaine fois